bonjour à vous dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment réaliser ce très joli doudou au crochet qui a une petite particularité ce joli petit bruit que je trouve vraiment juste excellent un poète poète parce que je n'ai aucune idée comment ça s'appelle donc c'est un poète à la base ça devait ressembler plus à un ours mais j'ai l'impression que ça sent plus un autre chose parce que les oreilles comme je vous le dis je suis pas hyper douée pour les coutures c'est vraiment quelque chose après plusieurs tentatives finalement je me suis arrêté à ce stade là donc ce qui est également très joli pour ceux et celles que ça intéresse je vais vous donner les dimensions tout de suite donc d'une patte au haut de l'oreille il fait 16 cm donc ça c'est de couleur que j'ai prise parce que je voulais pas une couleur spécifique garçon spécifique fille au contraire une couleur unisexe donc moi j'ai opté pour ces deux couleurs là donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui alors pour réaliser ce très joli nounours doudou donc j'ai eu besoin d'une pelote de fil coton 3 de fils d'art couleur havane et je n'ai pas fini on peut voir ici qu'il m'en reste encore pas mal d'une autre parce que j'essaie de faire en deux couleurs fils coton 3 de fils d'art couleur anissade donc ça c'est ce que j'ai eu besoin vous aurez également besoin de yeux de sécurité de la ouate pour rembourser et de ce petit pouet pouet que l'on va mettre à l'intérieur j'ai projeté le tout avec le crochet numéro 3 alors comme d'habitude dans la description de ma vidéo vous trouverez le lien direct pour le coton 3 de fils d'art le lien direct pour les crochets au même endroit des crochets il ya également les les boutons de sécurité les yeux de sécurité avant de démarrer le tutoriel maintenant que je vous ai présenté ce qu'on allait faire vous êtes nombreux et nombreuses à me poser beaucoup de questions par rapport à ma chaîne par rapport au fait vous n'êtes pas informé quand je publie quelque chose donc je vais vous montrer ici quand vous êtes sur ma chaîne donc ici on voit bien là quand vous êtes sur ma chaîne n'hésitez pas à faire une chose donc là ici sur le côté il ya s'abonner à cliquer sur s'abonner ça ne coûte absolument rien du tout vous cliquez simplement sur s'abonner et vous êtes abonné si vous désirez être averti à chaque fois que je vais publier une nouvelle vidéo ici à côté vous avez une petite clochette on va dire vous cliquez sur la clochette ça veut dire qu'à chaque fois je vais publier une vidéo quelle qu'elle soit droite ou gauche vous serez averti par email mais ça ne coûte toujours rien tout est gratuit là dessus ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que souvent par exemple vous êtes droitier ou gaucher droitière ou gauchère et vous me demandez où trouver la main opposée alors je n'ai jamais menti j'ai toujours bien précisé et comme ici on voit bien sur mes mains j'ai mes bagues à gauche donc je suis droitière et quand je fais pour les gaucher vous verrez c'est inversé je sais vraiment juste crocheter d'une main droite la gauche j'arrive à peine à venir mon crochet donc je vais pas me vanter de quoi que ce soit donc ici on va prendre une de mes vidéos donc là je suis sur une de mes dernières vidéos que j'ai publié c'est le granit infini au crochet comme là on voit que je suis par exemple sur le spécial gaucher vous êtes droitière alors souvent je vous dis pratiquement tout le temps dans la description de la vidéo vous trouverez le lien direct ou pour le coton ou pour la laine ou pour les crochets également pour la moi la main pardon la main opposée ça veut dire que vous avez tout simplement donc on va simplement descendre un peu ici on a le petit plus vous cliquez là dessus tout simplement et là vous avez tous les liens que je vous dont je vous parle lien direct pour le tuto droitier si vous cliquez dessus donc en cliquant dessus vous tombez sur le lien direct pour les droitiers tout simplement quand je vous dis dans la description de ma vidéo vous avez le lien direct pour la laine ou le coton que j'utilise donc à nouveau vous cliquez ici sur le petit plus rien d'autre et là vous avez tous les liens pour acheter les mêmes projets que moi vous êtes nombreux et nombreux à me demander pour les crochets clover que j'utilise tout le temps donc c'est ici chez le lien pour la bout ma boutique sur facebook ici vous cliquez vous serez dessus vous avez le lien donc pour les gauchers vous avez tout à cet endroit là donc rien d'extraordinaire simplement sous la vidéo vous avez le petit plus vous cliquez dessus et vous obtenez toutes les informations dont je vous parle dans la vidéo bien entendu pour terminer donc ce petit résumé que j'espère qu'il va vous aider également n'hésitez surtout pas c'est à ici à partager les vidéos vous cliquez sur partager vous partager sur tous les réseaux sociaux que vous désirez pas de appuyez sur le petit plus j'aime vous avez des commentaires à faire n'hésitez pas je réponds pratiquement à tout le monde commentaire qu'une question qui ne se trouve pas dans la vidéo je réponds si la question se trouve dans la vidéo malheureusement je répondrai pas parce que voilà je réponds déjà énormément de personnes enfin je t'aime vraiment vraiment de mon mieux pour répondre à tout monde autant sur youtube content sur facebook vous êtes également nombreux et nombreuses à me demander des modèles spécifiques si j'ai déjà fait si j'ai ou pas alors je profite pour vous le dire là quand vous êtes également sur ma chaîne ici vous voyez le playlist vous cliquez dessus tout simplement et là vous avez comme une sorte de des albums tout est classé par donc ici vous avez des habits au crochet un spécial droitier l'autre spécial gaucher vous avez la décoration toujours en droite et en gauche vous avez divers points vous avez vraiment tout qui est bien rangé et classé de façon à ce que vous puissiez trouver voir en tout cas c'est le modèle que vous cherchez s'il se trouve chez moi ou pas donc faut simplement appuyer sur playlist et là vous trouverez tout bien classé donc là on va commencer par les petites pièces on va commencer par l'oreille donc on va commencer par le cercle magique on positionne son fils dans ce sens là on fait le tour de son doigt on accroche bien ici à l'arrière avec notre crochet on passe ici sur notre premier fil on va chercher on ramène à l'avant avant de lâcher ici notre doigt on va faire une maille en l'air qui ne comptera pas là on peut lâcher on va travailler à l'intérieur de ce cercle on va dans ce cercle on va faire 8 mailles serrées à l'intérieur donc on rentre on ramène à jeter les deux premières boucles on a fait une on rentre on ramène à jeter on en a fait deux on rentre on ramène 3 4 5 6 7 8 à ce stade on retire notre crochet on reprend notre fil de départ on ferme légèrement ici notre cercle on fermera mieux après sera plus simple donc là on a terminé le premier tour le deuxième tour on va simplement faire deux mailles serrées dans chaque maille serrée donc on va entrer dans la première on rentre dans la première maille serrée de départ on ramène on fait une maille serrée on marque de suite la première par la même occasion je coince mon fil on retourne dans la même maille on fait une deuxième maille suivante également deux mailles serrées on a commencé avec 8 mailles serrées on va finir avec 16 mailles serrées donc ici on a terminé le deuxième tour c'est maintenant on prend notre fil de départ on va mieux fermer notre cercle magique et pas de trou là vous pouvez tirer il n'y a plus qu'un problème comme ça il n'y a pas de trou visible on va commencer le troisième donc le troisième tour le 3 le 4 et le 5 sont à l'identique on va tout simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée on en avait 16 on va terminer avec 16 toujours bien marqué la première c'est plus simple donc le tour 3 que l'on est en train de faire ensemble le 4 et le 5 simplement une maille serrée dans chaque maille serrée donc quand on a terminé le cinquième tour on voit ici un deux 3 4 5 on va tout simplement aller dans la prochaine maille serrée terminer avec une maille coulée je fais deux mailles coulées j'aime bien une maille en l'air on va couper une bonne longueur pour qu'on puisse ensuite coudre à la tête et en tire dessus donc maintenant vous avez compris qu'il vous en faut une deuxième à l'identique de la première donc maintenant on va faire les bras j'ai déjà fait un on va faire le deuxième ensemble on recommence avec le cercle magique dans ce cercle magique on va faire 5 mailles serrées on ferme légèrement donc on a fait le premier tour 5 mailles serrées le deuxième tour on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée donc on va commencer avec 5 et finir avec 10 on rentre dans la première mailles serrées que nous avons on fait une première on retourne dans le même espace on fait une deuxième bien marqué la première j'ai oublié dans la suivante on fait également deux dans la même dans la suivante également vous avez compris deux mailles serrées dans chaque mailles serrées on aura 10 mailles serrées à la fin quand on a terminé le tour c'est là où je vais fermer mon cercle plus correctement donc je reprends ici mon fil de départ et je tire bien dessus on peut pratiquement déjà vous couper donc on a terminé le deuxième tour alors le 3 4 et 5 les trois prochains on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée vous avez compris Merci. Donc là, on a terminé le troisième tour. Le 4 et 5, c'est exactement la même chose. Une maille serrée dans chaque maille serrée. A la fin du cinquième tour, on aura toujours 10 mailles serrées. Ici, on voit 1, 2, 3, 4, 5. Alors, pour ceux et celles qui désirent changer de couleur, c'est maintenant. Alors, je vais défaire ma dernière maille serrée. Je retourne à nouveau dans ma dernière maille serrée, je rentre et je ramène. J'ai déjà coupé le fil marron et je prends la nouvelle couleur. Et je termine ma maille serrée avec la nouvelle couleur. Pour un peu plus de sécurité, j'aime bien faire un nœud entre les deux couleurs. Je vais couper un petit peu l'excédent. Voilà. Ces deux fils-là, je vais les coincer au même temps qu'on va travailler maintenant. Donc, maintenant, pour le sixième tour. Pour le sixième tour, on va faire 8 mailles serrées seule et une diminution. Donc, on va dans notre maille suivante. On fait une première, on coince en bien les deux fils. Une, on la marque. Une, on la marque. Une, on la marque. Dans la suivante, la 2. Trois. Quatre. Cinq. Donc, on était à cinq. J'ai juste coupé les fils. Je commence un petit peu à m'embêter. Donc, cinq. Six. Sept. Huit mailles serrées seule. Une diminution. La diminution, on ne va attraper que... Donc, on a ici la maille suivante. On ne prend que le fil ici qui se trouve sur l'avant. On va dans la maille qui suit et on fait pareil. Que le fil qui se trouve sur l'avant. Un jeté. On ramène. Un jeté à travers le tout. Donc, à ce stade, on a... Neuf mailles serrées. Pour le septième tour, on va faire 7 mailles serrées seule et une diminution. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Et une. Diminution. Pour le huitième tour, on va faire 6 mailles serrées seule et une diminution. Bien faire attention. Voilà, donc une, deux, trois, quatre, cinq. Six, et la diminution. Pour le neuvième tour, on va faire cinq mailles serrées, une diminution. Alors, une. Deux, trois, quatre, cinq, une, diminution. Pour le prochain qui sera le dernier tour, donc à ce stade on a six mailles serrées. On va simplement faire une maille serrées dans chaque maille serrées que nous avons. Alors, une, deux, trois, quatre, cinq. Donc, on va terminer avec une maille coulée dans le prochain. Une maille en l'air supplémentaire. On coupe une bonne longueur. On tire dessus. Donc là, on a fini un premier bras. Il vous reste à faire un deuxième à l'identique du premier. Maintenant, on va faire les pattes. J'en ai déjà fait une, on va faire la deuxième ensemble. Alors, vous allez commencer, comme je vous ai déjà montré, avec le cercle magique. Dans ce cercle magique, vous allez faire six mailles serrées, rien de plus. Ça, c'était pour le premier tour. Donc, cercle magique, six mailles serrées. Le deuxième tour, on va doubler nos mailles serrées. Donc, on en avait six, on va finir avec douze. On rentre dans la première maille de départ. Je coince mon fil et j'en fais une. Au même espace, j'en fais une deuxième. Deux. Mailles suivantes, également deux. Donc, vous allez tout simplement faire deux mailles serrées dans chaque maille serrées. On en avait six, on en aura douze à l'arrivée. Donc, quand on a fini le deuxième tour, on ferme bien notre cercle magique, pas qu'il y a de petits trous. Quoique là, je vais déjà couper. Ce sera plus simple. Le troisième tour, on va faire une maille serrée seule et une augmentation. Donc, on va dans la première, on fait une toute seule. Pour l'augmentation, ça veut dire qu'on va faire deux mailles serrées dans la même. Donc, je fais une seule. Dans la suivante, je fais deux mailles serrées dans la même. Donc, une, je reviens dans la même maille, j'en fais une deuxième. De nouveau, une seule. Dans la suivante, si on fait deux, dans la même. Une seule, deux. Ensemble. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin. On aura dix-huit mailles serrées. Donc, ici, on va terminer le troisième tour. On voit un, deux, trois tours. À ce tour-là, on a dix-huit mailles serrées. Le tour quatre, cinq et six. Donc, les trois prochains, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons. Donc, le quatre, cinq et six, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc, je laisse finir jusqu'au tour numéro six. Dans tous les cas, à la fin, on aura toujours dix-huit mailles serrées. Donc, ici, à la fin du sixième tour. Deux, trois, quatre, cinq, six. On a toujours dix-huit mailles serrées. Pour le septième tour, on va faire une maille serrée seule, une diminution jusqu'à la fin. Donc, une maille serrée seule. Une diminution. Une maille serrée seule. Une diminution. Une seule. Une diminution. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. À la fin du tour, on aura douze mailles serrées. Pour le tour numéro huit, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc, on va commencer avec douze mailles serrées. Et on va terminer avec douze mailles serrées. Je vais terminer tout votre tour de cette façon-là. On se retrouve après. Donc là, quand on a fait tout le tour, c'est à ce stade-là qu'on va changer la couleur pour ceux et celles qui désirent. Donc, je redéfets ma dernière maille serrée. J'introduis la nouvelle couleur. À nouveau, je fais un nœud entre les deux. Donc là, on est au tour numéro neuf. Du tour numéro neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze. On va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc là, je prends bien les deux fils avec moi. Je les coince. Donc à ce stade, on a douze mailles serrées. Et on a douze maille serrées. Donc là, c'est le tour numéro neuf, comme je vous le disais. On va simplement faire mailles serrées sur mailles serrées. Donc le neuf, le dix, le onze, le douze, le treize et le quatorze. Vous allez simplement faire mailles serrées sur mailles serrées. À la fin du quatorzième tour, on aura toujours douze mailles serrées. Alors, pour le prochain et dernier tour, on va simplement faire six diminutions de suite. Tout simplement. Donc, une. Pas vraiment besoin de mettre le repère, mais ça peut toujours être utile. Donc, une. Deux. Trois. Quatre. 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 6 on va dans la toute première maille serrée de départ ferme avec une maille coulée maille en l'air de plus on coupe une bonne longueur et on tire dessus vous avez compris qu'actuellement il vous reste à faire la deuxième à l'identique de la première donc là on va faire le museau pour le museau j'ai fait un cercle magique dans le cercle magique maintenant on va faire 7 mailles serrées à l'intérieur on ferme légèrement pour le deuxième tour on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée donc on commence avec 7 on va finir avec 14 on rentre dans la première maille serrée on coince notre fil on fait une même espace on fait une deuxième on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée on mettre un cercle magique pour les souvenirs là on ferme mieux notre cercle pour le tout dernier tour on va tout simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée donc on commence avec non pardon pour le tout dernier tour je me suis trompée on va faire une maille serrée seule et deux ensemble donc une seule deux dans la suivante une seule deux dans la suivante une seule deux une deux une et deux à ce stade on a 21 mailles serrées on va dans la maille serrée suivante on ferme avec une maille coulée une maille en l'air de plus on coupe une bonne longueur pour pouvoir y coudre on tire dessus je vais ramener mon fil à l'arrière et je vais couper cette petite partie donc là pour terminer ce que j'ai fait j'ai pris une aiguille à coudre avec du noir j'ai simplement dessiné un petit peu son petit musou ici sur l'avant j'ai laissé les fils ici à l'arrière puisque j'ai fait des nœuds bien entendu que ça tienne parce qu'après comme on va coudre au reste on ne verra pas les fils qui seront derrière donc maintenant on va attaquer le corps le corps je vais commencer avec un cercle magique et six mailles serrées à l'intérieur pour le deuxième tour on va faire deux mailles serrées dans chaque maille serrée on va commencer avec six on va finir avec douze pour le troisième tour on va faire une seule et deux ensemble donc une seule dans la suivante on fait deux dans la même de nouveau une seule deux dans la même vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour pour le quatrième tour on va faire deux mailles serrées seule donc une deux seules deux ensemble donc deux seules deux dans la même trois seules deux dans la même trois seules deux dans la même vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour pour le prochain tour on va faire quatre seules et deux ensemble quatre seules quatre seules deux dans la même donc ici on a terminé le sixième tour un, deux, trois, quatre, cinq, six donc le sept le huit le neuf le dix le onze et le douze donc les six prochains tours on va tout simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée pour les six prochains tours rien de plus une maille serrée dans chaque maille serrée pour les six prochains tours alors je laisse terminer les six prochains tours exactement de la même façon on se retrouve après pour la suite donc ici j'ai terminé mon douzième rang un, deux, trois, quatre cinq, six, sept, huit neuf, dix, onze et douze pour le prochain on va faire quatre mailles serrée seule et une diminution donc une deux, trois, quatre la diminution on prend ici le fil de la maille le fil à l'avant et la suivante également une diminution de nouveau quatre seules une diminution une deux trois quatre une diminution vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour le prochain tour on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons donc pour le suivant on va faire trois mailles serrées seules et une diminution sur tout le tour une deux trois une diminution une deux trois une diminution vous allez répéter le même procédé jusqu'à la fin du tour pour les deux prochains tours on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée donc ce tour donc ce tour-ci est le prochain simplement une maille serrée dans chaque maille serrée donc à ce stade personnellement j'ai déjà installé mon petit potpet si je peux appeler ça comme ça à l'intérieur c'est plus simple je mettrai de la ouate après pour le prochain tour on va simplement faire deux mailles serrées seules et une diminution sur tout le tour une diminution et vous allez donc tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour alors les trois prochains tours on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée pour les trois prochains tours pour le prochain tour on va faire une maille serrée seule et une diminution sur tout le tour donc une seule une diminution une seule une diminution et vous allez donc répéter le même procédé jusqu'à la fin du tour donc là je suis à la diminution du dernier tour je vais commencer la diminution normalement j'ai coupé le fil et je vais prendre le marron pour la tête avec lequel je vais terminer ma diminution c'est de là comme d'habitude je vais simplement par sécurité faire un nœud entre eux couper un peu l'excédent le prochain tour va être simplement pareil on va faire un tour de une maille serrée dans chaque maille serrée sauf qu'on va coincer également ici nos fils à l'arrière voilà 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 Alors finalement j'ai fait deux tours simplement en mailles serrées sur mailles serrées. On va en faire un, comme je vous ai dit j'en ai fait deux. J'ai également, j'allais oublier, j'ai également profité ici pour remplir l'intérieur du corps avec de la ouate. Je ne sais pas si on voit bien là, on entend quand même toujours le petit poète-poète. Donc là j'ai rempli au maximum les deux côtés pour que ce soit vraiment très mou. Pour le prochain tour, on va commencer les augmentations pour la tête. On va faire une maille serrée seule et deux ensemble. Une seule, deux dans la suivante. Une seule, deux dans la suivante. Le prochain tour, on va faire deux mailles serrées seule et deux ensemble. Deux seules, deux dans la même. Deux seules. Pour le prochain tour, on va faire trois mailles serrées seule et deux ensemble. Donc une, deux, trois seules, deux dans la même. Donc une augmentation. Trois seules. Deux dans la même. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Pour le prochain, on va faire quatre mailles serrées seule et une augmentation. Donc une, deux, trois, quatre et deux dans la suivante. De nouveau, quatre seules. Et deux dans la suivante. Alors maintenant, pour les cinq prochains tours. Donc pour les cinq prochains tours, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Sans augmentation, sans rien du tout. Et ça, sur les cinq prochains tours. Donc je vous laisse faire les cinq prochains tours mailles serrées sur mailles serrées. On se retrouve après. Donc maintenant, on va attaquer les diminutions. On va faire quatre mailles serrées seule et une diminution sur tout le tour. Une, deux, trois, quatre, une diminution. Une, deux, trois, quatre. Une, deux, trois, quatre, une diminution. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Le prochain tour, on va faire trois mailles serrées seule et une diminution sur tout le tour. Une, deux, trois, une diminution. Une, deux, trois, une diminution. Vous allez répéter le même procédé jusqu'à la fin du tour. Avant de continuer, j'ai bloqué ici ma maille pour ne pas la perdre. Et je vais profiter de l'espace d'ouverture de la tête pour coudre déjà le museau. Ce sera beaucoup plus simple à ce stade-là qu'après. Donc je vais déterminer à peu près où je désire le placer. Je vais donc tout simplement faire la couture. Merci. 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 Pour le prochain tour, on va faire deux mailles serrées seule et une diminution sur tout le tour. Deux et une diminution. Vous avez compris que vous avez répété le même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Deux sols, une diminution. Donc à ce stade, j'ai déjà mis les yeux de sécurité. C'est plus simple également avec cette ouverture. Donc j'ai bien mis la petite pièce à l'arrière, les deux côtés. On va attaquer les dernières diminutions. Pour le prochain tour, on va simplement faire une maille serrée seule et une diminution sur tout le tour. Donc une seule. Une diminution. Une seule. Et une diminution. Et vous allez donc répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Donc avant d'attaquer le dernier tour, j'ai rembourré toute la tête de mon ours. Là, on va simplement faire le dernier tour. À ce stade, vous avez 12 mailles serrées. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 6 diminutions de suite. N'essaie de ne pas attraper la ouate. Une. Une diminution. Deux. Trois. Donc dès qu'on a fait nos 6 diminutions de suite, on va couper une bonne longueur. Et on tire dessus. Maintenant, on va cacher ce fil. Latta. Let's. ale. Block gå. Parle. Office. Okay. Au. 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 Au du. Au. 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 bon maintenant je retrouve à la partie que moi personnellement je trouve la plus compliquée puisque je ne suis vraiment pas douée du tout pour les coutures je vais quand même vous montrer à peu près comment faire donc ici avec des petites épingles j'ai placé les petites pièces de mon ours pour qu'elles soient bien parallèles il n'y a que les oreilles je vais devoir replacer parce qu'elles n'ont pas l'air très très juste enfin j'ai pas mis de watts mais vous pouvez très bien mettre ça c'est vraiment à vous ça c'est personnel comme choix on va en tout cas ici pour les oreilles je vais essayer de vous montrer je vais pas le faire directement donc ici avec une aiguille on va prendre une partie de la tête et remonter dans l'oreille une partie de l'oreille sortir dans la tête et ainsi de suite sur tout le tour ici sur les bras on va prendre donc une partie du bras une partie du corps et on va coudre et sur les pattes c'est exactement la même chose c'est facile à dire moins évident à faire mais c'est pas ça prend un peu plus de temps que tout le reste alors maintenant donc je vous laisse assembler vos parties ensemble on se retrouve après pour le résultat donc quand vous avez terminé de coudre vos petites pièces ça vous donne ce très joli résultat et là la preuve comme quoi je suis absolument pas douée pour les coutures malgré plusieurs tentatives les oreilles sont pas vraiment comme je voulais mais voilà il est quand même très mignon comme ça voilà j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt